Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. Mais avant, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci infiniment pour votre soutien. Merci également pour vos élogieux commentaires qui sont une dose de plaisir et de bonheur à lire. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, sachez que ce simple clic m'encourage à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui est une lecture en tarot dans la question « Et va-t-il ou va-t-elle vous déclarer son amour ? » C'est une lecture à deux choix. Pour le premier choix, ce serait la fleur argent. Pour le deuxième choix, ce serait la fleur dorée. Je vous ai mis les segments en choix et en minutes dans la description en dessous de la vidéo. Si vous avez besoin de plus de temps pour choisir, mettez la vidéo sur pause. Quant à moi, je vais commencer par le premier choix pour ceux et celles qui ont choisi la fleur argent. Je vais d'abord regarder votre énergie, ensuite l'énergie de la personne à laquelle vous pensez, « Et va-t-il ou va-t-elle vous déclarer son amour ? » Mais d'abord, quelle est votre énergie ? Vous êtes actuellement en paix avec vous-même. Et cette paix que vous avez acquis en ce moment, c'est après une période de perturbation et de remise en question. Il est possible aussi qu'en ce moment, vous travaillez sur un projet qui vous tient à cœur. Et ce projet, vous lui consacrez beaucoup de temps. Soit c'est un projet que vous voulez matérialiser dans le temps, soit c'est un projet créatif, mais vous travaillez sur quelque chose qui vous détend, quelque chose qui vous fait changer les idées. C'est un projet aussi auquel vous mettez toute votre énergie, tout votre amour. Alors, soit c'est une création artistique, l'écriture, le dessin, la peinture, soit c'est un projet comme un investissement ou un projet que vous voulez matérialiser, concrétiser dans le temps. Vous êtes une personne bien entourée et vous vous réjouissez des personnes qui vous entourent, que ce soit vos amis ou les membres de votre famille. Bref, vous appréciez la compagnie de ces personnes. En tout cas, ces moments de paix, de sérénité, vous les considérez comme des moments magiques dans votre vie, dans votre quotidien. Et ce sont des moments que, non seulement que vous appréciez, mais que vous recherchez aussi. Et lorsque vous êtes dans cet état de paix et de sérénité, pour vous c'est comme magique, c'est quelque chose qui vous appartient. Mais pas que c'est quelque chose qui vous appartient, mais qu'en même temps, vous meublez ces moments par des activités que vous aimez beaucoup. Malgré tout ça, il vous arrive très souvent de penser à une personne qui soit a mis un silence, il y a un silence entre vous, soit que c'est vous qui aviez pris vos distances. Mais que ce soit l'autre personne ou vous, cette distance est prise pour réfléchir. Ce n'est pas une distance, ce n'est pas une séparation qui précédait un conflit. C'est plutôt une séparation temporaire pour réfléchir. Que ce soit vous qui l'avez prise, cette décision, ou l'autre personne, mais il y a une distance entre vous et l'autre personne. C'est la raison pour laquelle vous pensez souvent à cette personne. Et entre ces moments de détente et de loisirs que vous vous offrez, vous êtes dans l'attente de nouvelles de cette personne. Malgré que si c'est vous qui avez pris du recul, il n'en demeure pas moins que vous souhaitez que cette personne vous donne de ces nouvelles. Et cette attente de votre côté vous plonge dans une sorte de questionnement permanent. Questionnement dans le sens, est-ce que cette personne va me donner de ces nouvelles ? Est-ce que cette personne va me contacter ? Même si c'est vous qui avez pris la décision de vous en éloigner, temporairement. Mais cela ne vous empêche pas de penser à cette personne. En tout et pour tout, malgré tout ça, vous vous offrez des moments magiques, des moments de plaisir. Malgré tout ça, vous êtes bien entouré. Il y a parmi votre cercle amical une personne auprès de qui vous vous confiez. Si c'est le cas, je vous dirais de vous en méfier. Ne donnez pas trop d'informations. Confiez-vous seulement de ce qui est à l'extérieur, mais ne parlez pas de vos émotions ni de vos sentiments. Ne les partagez pas avec cette personne. En tout cas, c'est ça votre énergie. Bien entourée des moments magiques, mais l'attente de nouvelles. Je vais maintenant regarder quelle est l'énergie de l'autre personne. La question est toujours va-t-il ou va-t-elle vous déclarez son amour. Quelle est l'énergie de l'autre personne ? Cette personne expose une facette d'elle qui ne reflète pas sa vraie personnalité. J'ai l'impression que cette personne essaie de briller à vos côtés. Elle endosse un rôle qui n'est pas le sien. Et le fait d'endosser ce rôle qui n'est pas le sien, c'est afin de se positionner stratégiquement à votre niveau. Et je m'explique. Ce n'est pas un masque que cette personne porte. Pas du tout. Cette personne vous considère trop bien pour elle. Ça se répète. Cette personne vous considère tellement trop bien pour elle. Trop intelligente ou intelligente. Trop intellectuelle. Trop belle. Trop beau. Trop spirituelle. Trop plus cultivée. Etc. Raison pour laquelle cette personne stratégiquement essaye de se mettre à votre niveau. Est-ce par sentiment d'infériorité ? C'est probable. D'autant plus que d'autant plus que vous êtes doté d'un 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 certain charisme. Je dirais même d'un magnétisme hors du commun. Donc pour entrer en compétition avec tous ces attributs qui sont les vôtres et bien cette personne essaye d'entrer en compétition. Elle se sent comme obligée de revêtir un rôle qui n'est pas le sien. Afin d'être tout simplement à votre niveau. raison pour laquelle je vous ai dit qu'elle expose une facette telle qui ne reflète pas sa vraie personnalité. C'est un rôle qu'elle endosse. Un rôle qui n'est pas le sien mais afin de pouvoir être à votre niveau elle endosse ce rôle. Ce n'est pas un jeu ce n'est pas un masque qu'elle porte. C'est tout simplement pour être à votre niveau. Et comme je l'ai dit c'est sûrement un sentiment d'infériorité ou son manque d'estime de soi qui l'empêche d'être elle-même avec vous. Parce que ce rôle-là elle ne l'endosse pas quand elle est avec d'autres personnes. effectivement elle vous voit trop intelligent intelligente très cultivée vous avez beaucoup de charme et comme je l'ai dit c'est bien au-delà d'un charisme c'est un magnétisme que vous avez qui fait que vous attirez les gens à vous sans aucun effort. Les gens aiment bien être avec vous et cette personne remarque cela le voit et le prend en considération. j'ai l'impression que cette personne non pas est mais a un caractère un peu superficiel et comme le naturel revient au galop elle finit par se trahir elle-même et comment qu'elle se trahit c'est en exposant soit sa possessivité soit sa manipulation soit sa possessivité soit sa manipulation soit des manœuvres un peu perfides et sournoises et tout ça c'est bien malgré elle parce que ce rôle ce rôle qu'elle endosse qui n'est pas sa personnalité c'est pas évident et c'est pas facile de le porter constamment c'est la raison pour laquelle le naturel revient au galop cette personne manque beaucoup de confiance en elle et d'estime d'estime d'elle-même aussi voilà ce qui en était pour les énergies ou l'énergie de la personne à laquelle vous pensez je passe à présent à la lecture je passe à présent à la lecture va-t-il ou va-t-elle vous déclarez son amour va-t-il va-t-elle vous déclarez son amour tant que cette personne n'aura pas trouvé le juste milieu n'aura pas trouvé sa propre voie son juste équilibre par rapport à son comportement elle sera dans l'incapacité de verbaliser ses sentiments ni même de ressentir ni même de ressentir des émotions il y a à l'intérieur de cette personne une certaine révolte une certaine une certaine agressivité est-ce le rôle qu'elle endosse qui n'est pas qui n'est pas le sien fait que cette personne ne se sent pas bien intérieurement elle est incapable de de comme je l'ai dit incapable de ressentir des émotions des sentiments incapables de verbaliser en tout cas ses sentiments mais en même temps elle est incapable d'être à l'écoute de son cœur d'être à l'écoute de son intériorité le fait le fait qu'elle est souvent en colère vis-à-vis d'elle-même n'est pas capable d'avoir une paix intérieure n'est pas capable d'être dans le recueillement de s'écouter il y a quand même blocage au niveau de ses ressentis elle idéalise beaucoup les relations elle idéalise beaucoup l'amour et elle vous idéalise je reviens encore raison pour laquelle elle endosse ce rôle qui n'est pas le sien afin d'être à votre niveau je dirais que cette personne vous met sur un piédestal et le fait de vous mettre sur ce piédestal la perturbe la la bouleverse intérieurement le fait aussi de vous mettre sur ce piédestal et d'être impressionné par vos par vos attributs comme j'ai dit caractéristiques le fait que vous êtes intelligente pour elle trop intelligente très cultivée etc elle est impressionnée je dirais plutôt elle est impressionnée par cette capacité que vous vous avez d'exposer librement et facilement l'amour que vous avez pour elle et ça ça la bloque ça la perturbe ça va même jusqu'à la bouleverser je dirais je dirais que c'est une personne qui est pauvre à l'intérieur d'elle-même et le fait que vous vous êtes vous avez cette capacité de de parler librement et facilement de ce que vous ressentez pour elle la perturbe et ce blocage qui qui est en elle engendre souvent engendre souvent la peur d'aimer la peur de l'engagement et je pense que c'est la raison pour laquelle elle s'est dotée de ce mécanisme de défense pour se protéger pourtant c'est une personne qui est différente avec avec son entourage j'ai j'ai l'impression que ce rôle elle l'endosse que quand elle est avec vous si cette personne vivait une autre relation avec une autre personne je n'ai pas l'impression qu'elle endosserait ce rôle peut-être effectivement ce n'est pas juste une impression qu'elle a de vous mais peut-être que peut-être que vous êtes trop belle trop beau trop intelligente très cultivée il est fort probable que tout cela lui fait peur et c'est la raison pour laquelle elle est dotée de ce mécanisme de défense pour se protéger bien sûr et le fait de se protéger de cela d'abord la peur d'aimer la peur de l'engagement avec le temps ça l'a conditionné à développer cette attitude négative ce comportement déviant et je pense que ce comportement c'est probablement inconscient ce mécanisme de défense est probablement inconscient parce que ce comportement déviant qu'elle a mis en place est d'abord et avant tout pour éloigner toutes les personnes qui s'attachent à elle elle ne veut pas être elle la cause d'une séparation ou d'une rupture mais elle fera tout pour que ce soit l'autre qui s'éloigne d'elle et pendant ce temps vous vous posez des questions et vous vous demandez si si ces sentiments sont véridiques si un jour elle va vous déclarer son amour vous êtes là à attendre qu'elle vous parle de ses sentiments qu'elle vous parle de ses ressentis ce dont elle est incapable de faire et pourtant pourtant malgré ce comportement irrationnel et et je dirais confusionnel oui c'est ça c'est confus dans son esprit malgré ce comportement irrationnel et confusionnel excusez n'arrive pas à le sortir cela ne l'empêche pas de penser à vous cela ne l'empêche pas d'être attiré par vous ni même ni même de se sentir bien avec vous malgré ce comportement là elle recherche malgré tout votre compagnie elle est vraiment attachée à vous et j'ai l'impression qu'elle qu'elle travaille ce côté ce côté irrationnel ce ce côté peur de l'engagement elle y travaille elle en est consciente et si elle le fait c'est parce qu'il y a un attachement envers vous elle a des sentiments pour vous sauf qu'elle ne sait pas comment les non seulement les verbaliser mais comment les comment les accepter comment comment les comment être convaincu que ce qu'elle ressent c'est vraiment de l'amour pour vous en conclusion je dirais que qu'il faudra que vous lui donniez du temps pour le moment elle est elle est dans l'incapacité d'avouer ce qu'elle ressent pour vous pour le moment mais elle y travaille elle sait qu'elle a un blocage par rapport à ça mais elle sait aussi qu'elle est attachée à vous qu'il y a de l'amour elle ressent quelque chose qui pour elle ressemble à de l'amour vu qu'elle ne sait pas encore comme je l'ai dit ça ne l'empêche pas de penser à vous ça ne l'empêche pas d'être attirée par vous et ça ne l'empêche pas aussi d'être bien auprès de vous mais malgré tout ça elle serait incapable pour le moment d'avouer ce qu'elle ressent pour vous et dès que vous manifestez un certain intérêt affectif que ce soit de l'affection que ce soit de la tendresse que ce soit que ce soit de l'attachement soyez convaincu que cette personne prendra ses jambes à son cou et vous fuira mais malgré qu'elle vous fuira comme je l'ai dit tout à l'heure elle provoquera une séparation afin que ce soit vous qui qui rompez le lien afin qu'elle ne se sente pas responsable de la séparation tout ça est un mécanisme de défense de sa part donc si vous manifestez un certain intérêt envers cette personne de l'attachement de l'affection de la tendresse peu importe elle prendra ses jambes à son cou et vous finirez vous par vous demander quel mal vous lui avez fait et cela risquerait cela risquerait cela risquerait que vous éprouviez un sentiment de culpabilité vous risquerez de vous sentir coupable du départ de cette personne et ce sentiment de culpabilité risquerait de vous ronger de l'intérieur donc acceptez que cette personne a de la difficulté à verbaliser ses émotions a de la difficulté à ressentir ressentir quelque chose que l'on appelle amour ressentir quelques émotions ou sentiments que ce soit elle en est incapable pour le moment mais faites attention à vous de ne pas vous sentir coupable si cette personne prend la fuite si cette personne sent le besoin de prendre du recul ou de la distance le fait que que cette personne pense à vous le fait que qu'elle est attirée par vous qu'elle aime être avec vous ça ne l'empêche pas de se poser de se poser des questions et de se demander pourquoi qu'elle agit ainsi donc portez très attention à ce sentiment de culpabilité qui risque de vous ronger comme j'ai dit de l'intérieur et donnez-lui du temps afin que cette personne se libère de ces blocages et c'est ainsi que prend fin la lecture du premier choix si elle a résonné en vous laissez-moi vos commentaires je vous répondrai avec grand plaisir merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine au revoir je passe à présent au deuxième choix pour ceux et ceux qui ont choisi la fleur dorée je vais mettre le tarot de côté et je vais commencer par votre énergie toujours avec la question va-t-il va-t-elle vous déclarer son amour je vais d'abord regarder votre énergie quelle est votre énergie vous êtes en ce moment dans un état de bien-être et en même temps en même temps vous êtes animé par un désir de changement et de renouveau cet état de bien-être vous pousse à rechercher à rechercher du changement vous avez besoin vous sentez ce besoin de renouveau et ce besoin de renouveau vous le sentez vraiment naître en vous c'est une sorte d'énergie nouvelle qui vous stimule une sorte d'énergie qui vous stimule et qui vous donne envie de vraiment bouleverser vos habitudes c'est un flux de la vie qui s'exprime soit par une envie de déménager soit par une envie de voyager soit par une envie de rencontrer quelqu'un si vous êtes si vous êtes seul une envie de changer aussi d'emploi bref il y a une énergie qui vous pousse à vouloir changer votre quotidien et cette envie d'apporter du changement ou du renouveau dans votre vie est en même temps un désir d'expérience nouvelle vous recherchez de nouvelles expériences pas seulement dans la rencontre de quelqu'un pas une nouvelle expérience amoureuse mais de nouvelles expériences dans votre quotidien c'est comme un remue-ménage intérieur qui est en train de de vous déstabiliser ce remue-ménage intérieur qui est en train de vous déstabiliser effectivement mais qui est en même temps vous incite à la prudence et à la réflexion vous voulez apporter du changement dans votre vie mais en même temps il y a comme un frein chez vous qui comme une petite voix qui vous dit sois prudent prudent réfléchis avant de prendre quelques décisions que ce soit comme par exemple changer d'emploi de faire les démarches qui que vous avez besoin de faire pour trouver un autre emploi mais en même temps vous ne savez pas si cet emploi sera ce nouvel emploi quand vous le trouverez sera meilleur que celui dans lequel vous êtes est-ce vraiment changer d'emploi parce que c'est un désir de changer d'emploi ou est-ce parce que vous n'êtes pas bien dans cet emploi que vous voulez vous trouver un autre emploi il y a c'est ça qui vous déstabilise le déménagement c'est la même chose rencontrer quelqu'un c'est la même chose est-ce que je veux rencontrer quelqu'un parce que je suis seule et que je m'ennuie avec moi-même ou est-ce que je veux rencontrer quelqu'un parce que j'ai besoin de rencontrer quelqu'un de partager mes expériences de vie de vivre quelque chose de nouveau c'est tout ça qui vous déstabilise il y a un questionnement que quand vous vous mettez à réfléchir vous vient l'esprit et ce questionnement est à sa raison d'être donc en agissant par le biais du mental en vous posant toutes ces questions vous vous maintenez une position d'hésitation et d'indécision c'est sûr parce que c'est quand même des c'est quand même des questions raisonnables mais en même temps posez-vous les bonnes questions il est fort probable aussi que soit vous êtes trop dans le mental et c'est là où vient l'hésitation l'indécision la déstabilisation soit vous êtes trop dans l'intuition et en étant trop dans l'intuition c'est la même chose vous ne savez pas exactement si ce que vous c'est ce que ce que vous vous écoutez intérieurement est vraiment ce que vous vous désirez extérieurement et très souvent vous avez vous avez tendance à étouffer à ignorer cette intuition donc essayez de trouver un équilibre entre la raison et l'intuition mais l'énergie générale c'est que vous vous ressentez ce besoin de renouveau ce besoin de changer des choses dans votre quotidien c'est ce qu'il en était pour votre énergie je vais je vais à présent regarder l'énergie de la personne à laquelle vous pensez et à laquelle vous posez vous posez probablement cette question va-t-il ou va-t-elle vous déclarer son amour quelle est l'énergie de l'autre personne en ce moment cette personne à laquelle vous pensez savez-vous si cette personne a quelqu'un d'autre dans sa vie je vois ici une relation triangulaire mais en tout cas cette personne à laquelle vous pensez présentement est dans une phase de recueillement et de réflexion et cette personne est présentement préoccupée par une situation particulièrement angoissante sur le plan affectif sentimental c'est la raison pour laquelle je me suis posé la question et je voulais poser est-ce que cette personne a quelqu'un d'autre dans sa vie parce que cette personne si elle a quelqu'un dans sa vie et que vous le savez déjà elle a besoin de prendre du recul et ce recul l'oblige ou plutôt pas l'oblige mais l'aide à envisager la situation avec plus de lucidité et avec un discernement je dirais sage et prudent cette personne qui présentement est dans une phase de recueillement et de réflexion c'est parce c'est parce qu'elle elle 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 ressent ce besoin de prendre ce recul là afin de mieux d'avoir une vision plus globale plus large de ce qu'elle vit présentement non seulement de ce qu'elle vit avec vous mais de ce qu'elle vit aussi par rapport à vous et à l'autre personne qui est dans sa vie c'est probablement une personne qui est qui est qui est mariée qui est en couple par contre pour rien vous cachez cette personne a de l'amour pour vous mais je dirais plutôt elle a de l'amour pour vous mais elle a de l'amour pour l'autre personne cette personne vous aime en un mot cette personne vous aime tous les deux ou toutes les deux mais d'un amour différent cette personne vous aime tous les deux ou toutes les deux d'un amour différent certes mais cette différence lui convient c'est sûr que cela ne parlera pas à tout le monde ça parlera aux personnes qui savent que la personne qui est dans leur dans leur cœur ou auquel elle pense a déjà une relation maritale est déjà mariée donc raison pour laquelle cette lecture ne parlera pas à tout le monde mais l'essentiel c'est est-ce qu'elle va vous déclarer son amour c'est la question de base de cette lecture donc cette personne a déjà quelqu'un dans sa vie et vous a vous aussi et vous aime tous les deux ou toutes les deux et ce cet amour qui est différent en même temps cette différence lui convient et ce que j'ai sous les yeux stipule bon stipule une relation comme je vous ai dit triangulaire oui mais en même temps vu que en ce moment la personne à laquelle vous pensez essaye de trouver un juste milieu entre ces deux énergies qui la préoccupent en même temps elle essaye de mieux se sentir d'abord et avant tout avec elle-même mais également de mieux se sentir dans la situation et elle cherche par tous les moyens et surtout parce qu'il lui convient le mieux c'est de ne pas brusquer de ne pas brusquer cet état émotionnel dans laquelle elle elle se trouve et en même temps de ne pas rester dans cet état de blocage c'est quelque chose de très de très complexe pour cette personne parce que non seulement elle tient à vous deux non seulement je ne dis pas qu'elle doit faire un choix ou qu'elle doit prendre une décision ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas son cas peut-être que c'est vous qui prendrez la décision on regardera tantôt dans l'ordre de la lecture en tarot c'est peut-être vous qui aurez cette décision à prendre si ça ne vous convient pas mais mais en ce qui concerne cette personne ce n'est pas une décision qu'elle cherche à prendre c'est juste qu'elle ne veut pas qu'elle veut se sentir bien dans cette situation ne pas rester dans un état de blocage et en même temps de ne pas brusquer cet état émotionnel dans lequel elle se trouve voilà ce qui en était de l'énergie de l'autre personne je vais à présent passer à la lecture en tarot va-t-il va-t-elle vous déclarer son amour va-t-il va-t-elle vous déclarer son amour cette personne semble comprendre que cette situation dans laquelle elle est fait partie de son destin autant la personne qui est dans sa vie fait partie de son destin autant vous faites partie de son destin et en même temps cette personne semble passer du bon temps avec vous parce que votre présence à ses côtés la rend heureuse le cœur en jouant lorsqu'elle est avec vous elle ressent une certaine sérénité une certaine paix intérieure je dirais qu'elle qu'elle se sent comblée d'un bonheur immense lorsqu'elle est avec vous et ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas qu'elle profite de vous mais votre présence dans sa vie est une réjouissance du corps et de l'esprit et pourtant elle est attachée à l'autre personne malgré que cette situation la préoccupe beaucoup mais comme j'ai dit tout à l'heure elle ne veut pas rester dans cet état de blocage et pour ne pas rester dans cet état de blocage elle écoute son coeur et son coeur lui dicte que elle a de l'amour pour vous et qu'elle elle se sent bien avec vous vous elles se sont comblées comme j'ai dit d'un bonheur vraiment d'un grand bonheur je dirais qu'au fond cette personne considère que cette situation comme j'ai dit au début vous faites partie d'un destin mais en même temps elle considère que cette situation fait également partie d'un temps présent et que chacun de vous en retire une satisfaction personnelle je dirais que c'est une personne qui vit au jour le jour si cette personne dans son énergie je vous ai dit qu'elle était en recueillement en réflexion qu'elle réfléchissait mais qu'elle vous aimait toutes les deux ou tous les deux en même temps elle se dit que cette situation fait partie d'un temps présent et que chacun de vous vous en retire une vraiment une satisfaction personnelle une sorte de de donnant donnant oui une sorte de donnant donnant comme comme si cette situation faisait partie d'un destin exceptionnel et d'une chance inespérée voilà 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 ce qu'il en est de votre situation à tous les deux et tout à l'heure je vous ai dit ça va dépendre si c'est vous qui prendrez la qui prendrez la décision et effectivement c'est vous qui allez devoir prendre cette décision si cette situation cette relation vous convient ou pas la question va-t-il ou va-t-elle vous déclarer son amour oui cette personne vous déclarera son amour si ce n'est pas déjà fait pour moi j'ai l'impression que ça a déjà été fait mais si ça n'a pas été fait elle vous déclarera son amour et si ça n'a pas été fait je vous dirais portez une attention particulière à ce qu'elle à ce qu'elle exprime par le biais de son amour elle l'exprime par le biais de son affection elle l'exprime par peut-être des cadeaux bref par des actions et si vous êtes au courant que cette personne est déjà en relation et que ça vous convient ça lui convient à elle aussi donc en conclusion je dirais que vous êtes libre d'accepter la situation telle qu'elle se présente à vous actuellement comme je vous l'ai dit c'est une décision que ça va c'est une décision que vous allez vous-même prendre de rester dans cette relation ou pas ça ne sera pas la personne qui l'apprendra cette aventure peut être une expérience nouvelle pour vous c'est quand même une aventure qui est pleine de fantaisie il y a beaucoup de il y a beaucoup d'échanges il y a une très belle connexion entre vous de beaux échanges et une belle communication il y a aussi une une sorte d'épanouissement et d'émancipation personnelle un épanouissement et une émancipation personnelle je dirais c'est une une relation ou je dirais plutôt une période que vous vivez un peu folle qui est jalonné d'événements en même temps des événements surprenants et en même temps stimulants parce que cette situation dans laquelle vous êtes est loin des convenances sociales et morales en tout cas de vos convenances sociales et morales j'ai même l'impression que cette relation se vit dans le secret il y a beaucoup beaucoup d'amour entre vous je l'ai dit il y a une connexion entre vous et beaucoup d'amour cette personne vous admire énormément vous aime beaucoup mais elle est liée elle est liée à quelqu'un d'autre et je pense même qu'elle a un ou deux enfants donc cette personne est déjà stable dans sa vie dans sa vie en général elle a fondé déjà une famille mais cela ne l'empêche pas de vous aimer effectivement c'est une période jalonnée d'événements surprenants et je dirais même des événements très stimulants vous vous je l'ai dit tout à l'heure c'est une relation donnant-donnant vous donner à cette personne elle reçoit et cette personne vous donne et vous recevez et c'est en même temps une relation loin des convenances sociales et morales et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui laissez-moi un retour dans vos commentaires si cela vous a parlé je me ferai un plaisir de vous répondre merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine au revoir à la prochaine à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501